Les différences entre les Bibles sont pour la plupart relatives à qui est Jésus. Alors, je n'ai pas fait des recherches parce qu'il y a énormément de personnes qui ont fait des comparaisons, par exemple entre la Bible Martin et une des Bibles Louis II. Bon, je ne sais pas laquelle, mais je pense que toutes les Bibles Louis II parlent de Jésus de les mêmes termes, à peu près. Mais la Bible Martin parle de Jésus en tant que Dieu. Et il existe sur Internet des tableaux qui démontrent qu'à chaque fois que Jésus est parlé, il est parlé de Jésus en tant que Dieu, de la Bible Martin, de la Bible Louis II s'est atténué. Il n'est pas Dieu, il est Seigneur. Et sinon, ça concerne la Trinité. Alors, il y a deux versets connus, c'est baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui est arrivé très tôt dans la Bible. Mais, ça tout le monde sait que dans tous les autres passages, on baptise au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur. Il n'y a pas de formule. Et les chrétiens n'ont aucune formule, sauf celle-là. Alors, elle est arrivée, il faut voir les conciles. En fait, les transformations de la Bible découlent des conciles. Lorsque dans un concile, il a été voté, la Trinité, la Trinité s'est retrouvée dans la Bible. Donc, en regardant sur quoi portaient les votations lors des conciles, on se rend compte, il y a des répercussions dans la Bible. Alors, moi, je n'ai pas fait des recherches, je n'ai pas étudié, je ne me suis pas intéressée d'être prête aux différences entre qui est Jésus. Alors, il y a le passage aussi très connu, mis à part baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Oui, c'est de Jean, un Jean ou un Pierre, cinq. Et c'est, il y a l'eau, la terre, le feu, et c'est dans les cieux, sur la terre, je ne sais pas le passage. Mais tout le monde sait que ce verset a deux versions, la version courte et la version longue. Alors, c'est un verset qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, mais qui reflète que dans le passé, il y a eu des discussions autour de ce sujet, l'eau, le feu, etc. Et que c'était un sujet immensément important qui a été débattu pour que ça débouche sur une réécriture dans la Bible qui a persisté. Alors, qui est Jésus ? Jésus revient actuellement en une vague énorme qui réduit Jésus à Jésus de Nazareth. Alors, déjà, quand c'est « je suis égo émio », « je suis la résurrection, la vie », « je suis la vérité », donc Jésus égo émio, c'est la même chose que le « je suis » lorsque Dieu dit à Abraham « je suis ». Et c'est un temps de verbe qui signifie « je suis éternel de toute éternité ». Et Jésus, quand il dit « je suis la vérité », « je suis », c'est un temps de verbe, c'est là où « rist », ça signifie « je suis de toute éternité ». C'est le même « je suis ». Alors, ça se voit à peu près quand il dit « je suis », mais quand il n'y a pas d'objet, parce que « je suis la vérité », « je suis le cèpe », « je suis la porte », il y a un objet. Mais des fois, il n'y a pas d'objet. Par exemple, lorsque les gardes viennent arrêter Jésus de l'évogile de Jean, Jésus dit « c'est moi », c'est comme ça que c'est traduit en français, et les gardes tombent par terre, c'est comme ça que c'est traduit en français. Mais dans le grec, « c'est moi », c'est « je suis ». C'est comme si Jésus disait « je suis », comme Dieu y avait dit « je suis ». Et les gardes ne tombent pas par terre, ils se prosternent à terre au pied de Jésus. Alors, c'est des petites subtilités, mais d'une petite subtilité à l'autre. Après, disons, 20 ans, une réédition, une réédition, après 500 ans, on ne sait plus qui est Jésus. Alors, à peu près toutes les modifications concernent qui est Jésus. Toutes les différences entre manuscrits. Après, il y a les femmes. Alors, il n'y a pas tellement de différences entre les manuscrits. C'est les traducteurs en français, parce que dans les grecs, c'est un peu toujours la même chose, qui ont extrapolé, qui ont inventé, qui ont mal traduit. Et pour des diacres, il n'existe que des diacres, diaconosses, pour en faire des ministres. Mais ministre est l'équivalent d'un serviteur. Ce sont des synonymes absolus. Mais, j'ai rencontré des chrétiens qui me disent, il existe des ministres, et il existe des diacres, et il existe des serviteurs. Parce que dans sa Bible, il y a des ministres, des diacres, des diaconosses, et des serviteurs. Mais j'ai dit, mais en grec, il n'y a que des diaconosses. diaconosses. Alors, les autres différences concernent le pouvoir. Mais c'est logique. J'entends quelqu'un qui est, n'importe qui, qui ne connaît pas la Bible. Si on y pose la question, quelles sont les modifications de l'histoire au sujet de la Bible, il va parler du pouvoir, de l'argent, des femmes. Et puis, qui est Jésus par rapport aux autres dieux ? Est-ce que c'est un dieu supplémentaire du potéon ? Non. Alors, sur l'argent, je ne connais pas de différence. Il y a, c'est des versets qui sont dans toutes les Bibles, la même chose, qui sont surinterprétés, ou très mal lus, parce que la dîme, c'est écrit, mange ta dîme toi-même, devant Dieu, pour te réjouir avec ta famille. C'est écrit comme ça. Et tous les trois ans, distribue ta dîme aux pauvres, aux lévites, et à l'étranger. C'est écrit comme ça. Alors, il y en a qui disent que l'étranger n'est pas l'étranger, que c'est quelques versets plus loin, on donne de l'argent à l'étranger, mais en dehors de la dîme. Alors, bon, je ne sais pas. Alors, j'ai recherché de mon côté, j'ai fait des mini-recherches sur les femmes, mais ça saute aux yeux lorsqu'elles les diaconnaissent. Et puis, les frères, les frères, les frères. En grec, c'est frères, sœurs, que Luther a choisi de traduire par « Geschwister ». En allemand, il existe le terme, il y a « Bruder » les frères, « Schwister » les sœurs, et « Geschwister », c'est les frères et sœurs, indépendamment de leur genre. et c'est ce que dit le grec. Et là, « Esvathéon » a repris pour ceci le grec réel. Alors, maintenant, il y a les humains qui sont toujours traduits par « hommes », mais il y a des différences dans les manuscrits ou dans le manuscrit en hébreu, « humain » est devenu « homme ». Alors, une fois qu'on sait, qu'on a connaissance qu'en 1100, il s'est passé une certaine chose, on comprend très bien que 1000 ans avant ou 3000 ans après, une même chose a pu se passer. Et les opposants à Jésus, que reprennent les opposants à Jésus ? De quoi parlent-ils ? Alors, on voit tout de suite ceux qui s'opposent à l'Évangile et à Jésus, mais qui font semblant d'en parler. Ils ne parlent pas de Jésus, ils parlent des apôtres. Alors, si vous étudiez les douze apôtres, mais je vous encourage à étudier André et à le lire, vous prenez dans Google André, et vous retrouvez dans les évangiles où est André, ce qu'il a fait. Vous le recherchez dans les lettres de Paul, vous le recherchez dans les lettres de Jacques, dans les lettres de Pierre, dans le Nouveau Testament entier, André, dans une Bible. Qui était André ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Après, vous regardez Apollos ou bien Aquilas. Alors, pourquoi André est mis en avant mais ni Apollos ni Aquilas ? Il y en a d'autres. Paul, Barnabas. pourquoi Barnabas, Paul, Aquilas ne font pas partie des deux apôtres ? Mais André, il ne fait rien du tout. Il y a trois mots sur André. Bon, il a une immense importance. Il faut voir où il arrive dans le prologue de l'évangile de Jean. Et il est le premier à avoir été appelé frère. Mais si vous regardez, ce n'est pas un frère de sang. C'est le premier qui a un frère chrétien. Parce que la belle-mère de Pierre qui tombe malade n'est pas la belle-mère d'André. Donc, ils ne sont pas de la même famille. Mais André et Pierre sont les premiers frères en Christ. Qui ne sont pas des frères et sœurs qui n'ont pas les mêmes parents. Et André a une extrême importance. Mais on ne peut pas dire qu'il est plus important qu'Aquilas. etc. 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 Alors, je vous encourage à rechercher les douze apôtres et les pères. Il y a un unique apôtre. L'apôtre a dit. Et ça reprend ce que Jésus a dit. Alors, lorsque Jésus dérange tellement mais qu'on fait semblant d'être chrétien pour inclure les chrétiens dans notre religion, on ne parle plus de Jésus. Ce n'est plus lui l'apôtre. C'est... Alors, je vous laisse chercher un tout petit peu l'histoire de l'Église, des différentes Églises. et peut-être je vous donne une piste. À un moment donné, l'Église était vide parce que tous ont dit « Toi, tu ne fais pas partie de l'Église. » Et les autres ont dit « Mais toi, tu ne fais pas partie de l'Église. » Et « Toi, tu ne fais pas... » et ils se sont tous excommuniés les uns des autres. Donc, les orthodoxes ont excommunié les catholiques et vice-versa. Et l'Église était vide. « À l'Église... »